Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission où nous partons à la découverte des commerces de Saint-Julien-Mont-Denis. On commence par le Pain des Anges. Allez, suivez-moi. Bonjour Angélique, donc nous sommes ici au Pain des Anges. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette activité ? Ici on fait du pain bio, uniquement au levain et cuit au bois. J'ai travaillé ici pendant quatre ans. Puis quand le patron est parti à la retraite, j'ai repris l'activité derrière. Ça fait combien d'annes que ça existe le Pain des Anges ? Le Pain des Anges depuis le mois de juillet. Donc c'est quoi la spécialité ici, les particularités de cette boulangerie ? La particularité c'est qu'on fait tout notre pain au levain et toute la gamme qu'on fait est bio. On fait pâtisserie, du snacking, notre propre bienniserie. Rien n'est acheté, tout est fait sur place. Vous vendez à peu près combien de pain par jour ? En quantité ça peut être très variable. Je peux faire 80 kg de pain comme je peux en faire 350 ou 400 kg. C'est vraiment en fonction de la demande et des commandes des biocop avec qui on travaille, des refuges ou des restaurateurs qui vont nous prendre les buns ou des choses comme ça. Angélique, qu'est-ce que vous allez nous préparer ? Alors on va faire le blond, donc le demi-complet. C'est le pain qu'on va vendre le plus souvent en plus grosse quantité et qui va nous permettre aussi de faire d'autres pains comme le céréales ou le complet. Donc Angélique, nous voilà devant le pétrin à brun. Qu'est-ce qui va se passer ici ? Donc là on va mettre tous nos ingrédients dans le pétrin. On va refermer la bulle et on va lancer pour pouvoir faire le mélange de la pâte. D'accord, donc quel type d'ingrédients il va y avoir pour cette pâte ? Alors il y a de la farine, de l'eau, du sel et du levain. C'est tout. Donc on a 8 minutes en première vitesse et le pétrin passera automatiquement à 4 minutes en deuxième vitesse dès la fin de son premier temps. Donc Angélique, on va passer à la préparation des croissants. Ça commence par quelle étape ? Alors ça commence par l'étalage de la pâte pour pouvoir intégrer le beurre dans ce qu'on appelle la détrempe, pour pouvoir les replier et faire ce qu'on appelle des feuillets. C'est ce qui permet à la pâte en cuisson de gonfler et d'avoir le feuilletage. Donc on farine toujours un petit peu pour éviter que ça colle. Donc là on va taper le beurre pour le ramollir et pouvoir l'intégrer sans qu'il se casse. Donc ça, il n'y a pas énormément de solution, c'est un rouleau et beaucoup de biceps. Donc au niveau des quantités, ça représente à peu près combien de beurre pour la pâte ? On a à peu près 500 grammes de beurre pour 1,7 kg de pâte. D'accord et avec ça on obtient environ combien de croissants ? 24 croissants. Donc voilà, ça y est, on va te finir cette étape. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire ? Peut-être laisser reposer la pâte ? Oui, là on laisse la pâte reposer minimum une demi-heure avant de pouvoir la réétaler et de la couper pour former les croissants ou les pains au chocolat. D'accord. Et après, un passage au four ? Après, on la laisse reposer toute la nuit au frais, en chambre froide à 5-6 degrés. La pâte va gonfler et demain matin, vers 4h du matin, on viendra la cuire au four électrique. Merci Angélique pour cette visite et cette présentation du Pas des Anges qu'on rappelle qui est à Saint-Julien-Montdenis, boulangerie-pâtisserie. Et on vous souhaite une bonne continuation pour la suite. Je vous remercie. Bonjour M. Mille. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des commerces qui ont ouvert ici à Saint-Julien-Montdenis ? Alors, en ce qui concerne les commerces de Saint-Julien-Montdenis, déjà, en premier, nous sommes heureux et fiers d'avoir et de recevoir tous ces commerces qui sont le dynamisme de Saint-Julien, qui renoue un peu avec un lien social sur Saint-Julien, qui, avec leur labeur, font que Saint-Julien reste encore un village attrayant. Il suffit d'avoir le premier commerce pour qu'après, ça fasse un peu grappe et que tout le monde, tout le monde vienne pour, justement, essayer de prendre un peu cette, comment dire, cette main de clientèle qui existe sur Saint-Julien et tout ça pour, justement, faire vivre leurs entreprises. D'accord. Parce qu'il y a eu une baisse à Saint-Julien des commerçants, des habitants ? Alors, si on fait un peu d'historique, il y a une quarantaine d'années, Saint-Julien avait une trentaine de commerces. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que tous ces commerces qui manquaient, on espère qu'ils reviennent, qu'ils reviennent plus nombreux. Nous considérons que les petits commerces sont d'utilité publique. C'est par là que se renoue le lien social. C'est l'essence d'une commune. Eh bien, écoutez, merci, M. Mill, pour toutes ces précisions. Eh bien, écoutez, merci à vous. Et surtout, n'hésitez pas à venir nous revoir parce que, par vos moyens, on fera aussi mieux qu'on est de Saint-Julien. Eh bien, parfait. Ça sera avec plaisir. Nous voilà devant le magasin Les Mini-Bouilles qui est ouvert le 9 octobre. Allez, suivez-moi. Alors, bonjour, Laure. Donc, nous sommes chez Les Mini-Bouilles, donc un magasin qui est ouvert il y a un peu plus d'un mois. Donc, dites-moi, qu'est-ce que c'est Les Mini-Bouilles ? Eh bien, bonjour. Alors, du coup, Les Mini-Bouilles, c'est un magasin de dépôt-vente de vêtements pour enfants et de petites puricultures. Donc, des vêtements pour enfants de 0 à 12 ans. Comment ça se passe quand quelqu'un veut apporter un vêtement ? Alors, quand une personne veut apporter un vêtement, déjà, on lui demande d'apporter pas plus de 15 articles par dépôt, des articles de saison. Et donc, ensuite, on établit les prix ensemble. Et sur ce prix-là, nous, on fait 50-50. Donc, 50% pour le déposant, 50% pour nous. Et on garde ces articles pendant deux mois. Si au bout de deux mois, les articles ne sont pas vendus, on lui restitue et on lui paye ce qu'on a vendu. Donc, qu'est-ce qui se passe si une personne ne veut plus de ses vêtements ? Alors, si une personne ne veut plus de ses vêtements ou ne vient pas les récupérer au bout de deux mois, on garde les vêtements. Soit on les garde pour faire une braderie et on met tout à prix dérisoire. Soit, si les articles ne nous intéressent pas, on va en faire don à des associations caritatives. Vous voyez, là, on a plein d'articles de saison. De la veste, du pull, de la manche longue, du pantalon. On en a vraiment pour tout le monde, mais de saison. On en a vraiment pour tous. Donc là, on nous voit dans une dernière salle. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Alors, ici, c'est notre espace Petite Puriculture. Alors, pourquoi Petite Puriculture ? Parce que, tout simplement, les choses trop encombrantes, on ne va pas pouvoir les prendre. Mais bon, on arrive quand même à prendre, par exemple, de la poussette, du siège auto. Voilà, tout ce qui est nécessaire pour les bébés. Donc, pourquoi vous vous êtes installés ici, à Saint-Julien-Mont-Denis ? Alors, on s'est installés ici, à Saint-Julien-Mont-Denis. Au départ, ce n'était pas prévu. On cherchait des locaux sur Saint-Jean-de-Maurienne. On n'a pas forcément trouvé ce qui nous correspondait, la surface ou le tarif. Mathieu, le responsable de la salle de sport La Forge, est venu nous voir, est venu vers nous. Il nous a dit, moi, j'ai un local pour vous. Voilà, est-ce que ça vous dit ? Et nous, on est tombés tout de suite amoureuses de ce local. En plus, il y a un accès très facile. Quand vous êtes sur la nationale, vous montez, on est là tout de suite. On est très accessible par rapport à Saint-Jean, par rapport à Saint-Michel. Voilà, et puis Saint-Julien, c'est un village qui se dynamise quand même pas mal. Donc, c'est sympa de faire partie du rue Dynamisme de Saint-Julien. Eh bien alors, merci beaucoup pour votre accueil et votre présentation de votre magasin. Et on lui souhaite une belle réussite. Eh bien, merci beaucoup à vous. Saint-Julien-Mont-Denis, un village dynamique qui attire de nombreux commerces et qu'on espère voir prospérer dans les années à venir.